Écoute, je voudrais juste pour l'histoire dire aussi une chose, je reste ouvert parce que peut-être, je pense aussi que malgré les personnalités des uns et des autres, je pense que peut-être les deux parties ont été victimes d'un complot qui a été dirigé par des anciens cabres de la compagnie, de ma compagnie, qui sont aussi aujourd'hui les assureurs de ce groupe, qui ont tout fait pour envenimer la situation, qui ont essayé de casser la relation. Ils ont réussi en quelque sorte, nous avons des soupçons, nous n'avons pas aussi la preuve, mais nous avons des soupçons aussi qu'ils ont écrit des lettres anonymes où ils ont rencontré notre client et ils ont essayé de nous coller la paternité de ces lettres, où ils ont remis en cause des hautes personnalités politiques et militaires et autres. Après, nous avons commencé à découvrir le complot dans sa globalité. Ils sont allés à notre client lui dire que c'est nous qui avons écrit la lettre, ils sont venus chez nous nous dire que vous avez lieu, ils vous soupçonnent et les choses se sont enverminées. Je pense que ces comploteurs, nous, on les a démasqués, on sait qui c'est, on sait d'où vient c'est pour ça. On dit qu'on reste ouvert aussi parce que nous considérons peut-être que toutes les parties ont été victimes d'un complot ordi par ces personnes.